Bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de Jean-Claire Todibo ce joueur de l'équipe de France le défenseur de l'équipe de France et de l'OGC Nice qui a été surpris en train de sourire lors de la minute de silence dédiée aux victimes en Israël et à Gaza mais aussi à Dominique Bernard le professeur assassiné à Arras. Cette minute de silence a eu lieu avant le match Pays-Bas France donc comme je le disais Jean-Claire Todibo a été surpris filmé en train de sourire d'avoir une espèce de fou rire pendant 7 minutes donc ça n'a pas laissé insensible les internautes et le public en général qui attendait sa réaction ou en tout cas ses explications pendant tout le week-end il n'a pas réagi et donc il a réagi hier dans l'après-midi lors d'une conférence de presse et il a déclaré ceci malheureusement aujourd'hui l'interprétation de la situation est assez folle je ne pense pas être un garçon irrespectueux vis-à-vis de ce genre de choses là le cas était grave pour vous dire que voilà j'avais eu un rire nerveux pendant cette minute de silence là en aucun cas je me moquais de la situation actuelle on était dans un contexte assez particulier dans les tribunes on avait on était au milieu des supporters adverses et en montant tout simplement il y avait des supporters adverses qui avaient fait certaines blagues voilà j'ai eu ce rire nerveux est sorti tout simplement je tenais à m'excuser auprès de toutes les personnes que j'ai pu offenser avec ce rire nerveux je pense que c'est la moindre des choses qu'il n'y ait pas méprise là dessus car en aucun cas je me moquais de la situation tout simplement donc voilà il parle de rire nerveux c'est un peu ce qu'on a pu voir dans dans l'extrait que je vous ai passé mais ça change rien il aura beau s'excuser malheureusement pour lui les médias vont te faire parce que pour une nouvelle qui est certes qui peut paraître choquante parce que le symbole en tout cas la minute de silence était dédiée à des faits graves des nouvelles assez grave donc c'était pas le moment d'avoir un fou rire c'est le cas de le dire et les médias vont te faire parce que premièrement tu n'es pas un joueur phare de l'équipe de france et deuxièmement le contexte est tendu autour de ces questions là donc j'enclaire tout dit beau je pense que la seule entre guillemets pas chance que tu pourras avoir mais le seul échappatoire que tu pourras avoir malgré tes excuses c'est que l'actualité est tellement chargé qu'on passe vite à une autre nouvelle mais je pense que les médias ils vont te faire très sincèrement ils vont te faire ils vont te cuire à vif comme il faut donc moi à la suite de ça je suis tombé sur un sur un article de rmc sport qui parle du cne le conseil national éthique de la fédération française de football et qui va demander des explications à tojibo pour son comportement pendant la minute de silence donc qu'est ce qu'il dit cet article donc il récapitule les faits en disant que le défenseur de l'équipe de france et de nice a été surpris en train de sourire pendant une de silence ok et donc selon nos informations le conseil national de l'éthique de la fff a décidé de demander à jean claire tojibo joueur de l'ogc nice et de l'équipe de france des explications son comportement pendant la minute de silence du match pays bas france vendredi dernier le cne a décidé de ne plus rien laisser passer sur les comportements en dehors du terrain retenez bien cette phrase le conseil national éthique a décidé de ne plus rien laisser passer sur les comportements dehors du terrain dans un premier temps c'est via un courrier que le cne va demander des explications aux joueurs de nice et des bleus si ces explications ne sont pas satisfaisantes alors l'organe en charge de l'éthique de la fff pourrait saisir la commission de discipline de la fff ok pourquoi pas pourquoi pas moi je dis pourquoi pas ils veulent que l'image de la fédération française de football soit redoré après tous les scandales qui a eu à nice n'a etc et donc le comportement des joueurs en dehors des terrains soit exemplaire très bien mais moi ça m'a fait penser à quelque chose ça m'a fait penser à romain molina et son enquête justement sur la fff et les 40 ans d'omerta romain molina c'est un journaliste qui est pas mal un journaliste d'investigation dans le milieu du foot et le sport en général et qui révèle pas mal d'affaires assez graves voire scandaleuses certaines comportent même de la pédocriminalité on parle de traite d'humain etc 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 donc il a fait une enquête il a publié même une enquête sur plusieurs journaux qui parle de la fff et notamment de ce qu'il appelle la grande muette c'est à dire que pendant plus de 40 ans on a mis sous le tapis des affaires de d'attouchement sur mineurs etc des affaires extrêmement graves et qui ont été sciemment mis sous le tapis je vous passe un extrait bonjour à tous et bienvenue après plus de deux ans de dur labeur je publie enfin une enquête autour des 40 ans d'abus passé sous silence à la fédération française de football alors c'est publié dans un média norvégien josimar pour lequel j'ai déjà collaboré autour de plusieurs affaires de pédocriminalité dans le sport international dans le cas français ça remonte aux années 80 jusqu'aujourd'hui il y a une dizaine de cas qui sont répertoriés alors on a un attouchement sur mineurs harcèlement sur mineurs chantage sur mineurs violences physiques sur mineurs sur des adultes également on a des mêmes faits similaires ça soit sur des enjeux de la fédération ou sur les arbitres hommes dans quasiment tous les cas c'est le même modus opérandi c'est à dire qu'il ne faut surtout pas que l'affaire c'est moi ce que je veux mettre en exergue dans cette vidéo c'est que certes c'était pas à faire ce que ce qu'a fait tojibo pardon je cherchais mes mots mais oui c'était pas le moment tu es un gamin en fait il ya une minute de silence tu es un gamin tu peux pas te retenir pendant une minute de pleurer donc les médias vont te faire clairement mais d'un autre côté ce que je veux mettre en exergue c'est que c'est surtout le cne le conseil national éthique qui dans certains cas comme celui de tojibo va réagir rapidement je dirais à à juste titre c'est ça qu'on voudrait on voudrait que les organes de la fff et du sport etc quand il ya un fait qui leur semble grave qui semble grave qui est grave qu'ils réagissent rapidement mais le problème c'est leur réaction à deux vitesses parce que quand c'est pour dojibo qui a un fou rire ils réagissent dans la minute au bout de 24 heures 48 heures mais par contre quand ça va être des affaires extrêmement graves comme de la pédocriminalité ou des attouchements sur mineurs eh bien il faut mettre ça sous le tapis donc voilà à partir de cette vidéo faites vous votre avis sur la fff et même je dirais le sport en général comment est géré le sport en général en france et quel combat ils souhaitent mener de front est ce que c'est vraiment la défense des mineurs sachant que la plupart des fédérations toutes les fédérations accueillent en leur sein ou ont des licenciés qui sont mineurs et quand il ya des faits graves en faire des mineurs ils sont très peu enclins à réagir fortement en tout cas rapidement mais quand c'est des faits qui sont très médiatisés et qui sont selon moi beaucoup moins grave que des faits de pédocriminalité là ils sont moins enclins à réagir rapidement voilà c'est tout pour moi dans tous les cas abonnez vous parce qu'il ya pas mal d'actualités qui arrivent sur la chaîne abonnez vous mettez un commentaire pour me dire vous ce que vous pensez de la réaction du c'est un lieu du fourrir et des excuses de tojibo et puis prenez soin de vous dans tous les cas on est ensemble rendez vous à la prochaine vidéo tchou abonnez vous